il est 20h30 sur les antennes des congobuses télévision madame messieurs merci de votre fidélité tout de suite les titres du journal panique c'est mardi à goma la population était sous les chocs après l'atterrissage risqué d'un avion de frdc le gouvernement rwandais confirme avoir visé l'avion militaire congolais et demande à kinshasa d'arrêter cette agression il y a aucune réaction des côtés de kinshasa 24 janvier 2019 24 janvier 2023 cela fait exactement quatre ans que félix tchisekedi devenait le cinquième président de la rdc une messe d'action des grâces a été organisée par l'union pour la démocratie et les progrès sociaux à la cathédrale notre-dame de linguala à cette occasion et pendant ces temps le premier ministre est arrivé dans l'après-midi de ce mardi 24 janvier à l'ouboubachi chef-lui de la province du okatanga objectif sensibiliser la population sur le processus électoral c'est tout pour les titres d'abord cette nouvelle une panique s'est observée ce mardi soir à goma au nord qui vous après l'atterrissage risqué d'un avion des forces armées congolaises l'appareil aurait essuyé des tirs des obus tirés depuis le rwanda l'appareil enflammé a pu se poser sur la piste de l'aéroport une information confirmée par les gouvernements rwandais qui accusent l'armée congolaise d'avoir violé son espace aérien nous y reviendrons dans nos prochaines éditions je le disais en titre 24 janvier 2019 24 janvier 2023 quatre ans jour pour jour depuis que félix tchisekedi est à la tête de la rdc à cette occasion une messe d'action des grâces a été organisée ce mardi 24 janvier à la cathédrale notre dame de linguala plusieurs personnalités de l'union sacrée ont rehaussé de leur présence daniel cambo a chant qu'antique et louanges c'est ainsi que s'est déroulé le culte à l'occasion du quatrième anniversaire des règnes du président félix tchisekedi tchilombo plusieurs autres personnalités ont pris part à cette messe organisée à la cathédrale notre dame de linguala dont le secrétaire général de l'idp ce qui se tient qu'à bouillard le ministre de l'épesté toni mois bas et tant d'autres dans sa prise des paroles officiant du jour a exhorté les participants à prier et à demander la sagesse pour les chefs de l'état afin qu'il aille la sagesse et qu'il soit toujours à la hauteur de ses tâches par ailleurs une foule immense a été également observée à cette messe d'action des grâces notant que le 24 janvier 2019 félix tchisekedi devenait le successeur de joseph kabila à la magistrature suprême de la république démocratique du congo c'est mardi 24 janvier 2023 il totalise ainsi quatre ans de pouvoir et la question des actions et du bilan du président félix tchisekedi divise la classe politique congolaise si pour l'union sacrée les bilans est largement positif l'opposition elle par contre parle d'un raté elle cite la corruption l'impunité les détournements et même l'incapacité pour l'actuel régime d'organiser les élections crédibles et transparentes et apaisées écouté tour à tour aristote ngarimé cadre du pprd et maître franck kalolo coordinateur du crjl au micro de nomi pila parler de bilan de messer felix tchisekedi c'est présenter un bilan sombre pour la république démocratique du congo depuis que messer felix tchisekedi est arrivé au pouvoir s'il y a quelque chose qu'on doit retenir de lui ce sont des promesses c'est un homme c'est un président qui s'est débarqué par des promesses au point même d'en écrire un livre nous avions écrit un livre le des promesses de messer felix tchisekedi 250 promesses non témies non réalisées c'est ça messer felix tchisekedi quand on arrive au pouvoir on commence par faire des réformes ce sont des réformes des politiques publiques qui caractérisent l'arrivée d'un pouvoir ou les changements messer felix tchisekedi est arrivé au pouvoir si le plan économique il n'a absolument rien fait les conditions de vie de congolais ou de la population s'améliore avec la mobilisation des recettes on est en train de réagir les salaires des enseignants des fonctionnaires des états mais c'est du social c'est du social les routes qu'on est en train de construire c'est du social c'est ça le développement les sociales on ne peut pas les gens s'attendent au social acheter un sac d'iris amener écoutez ça jouait partout même en europe madame ça jouait et donc il ya bouleversement du point de vie sociale partout au monde je crois qu'il ya hausse de prix et partout on le sent donc ce n'est pas seulement en rdc sous felix remercions au contraire parce qu'il ya évolution dans plusieurs domaines plusieurs secteurs toujours dans le même chapitre des réactions fedi moukiendi kabenguele secrétaire nationale en charge des communications médias et réseaux de l'union pour les valeurs tchisekedi juge les boulons de félix tchisekedi dès le jeu de l'histoire de la rdc on l'écoute au micro de naomi pila le président félix a permis aux enfants congolais de tirer gratuitement aujourd'hui la république démocratique du congo est devenu un chantier les infrastructures routières et scolaires aux suites allières mais aussi universitaires sont en train de se construire partout en république démocratique du congo la question de la sécurité à l'est de la république est prise au sérieux et aujourd'hui les habitants de l'est reconnaissent les efforts que le chef de l'état en train de consentir pour ramener la paix et c'est pour bientôt avant la fin ce mandat que la paix soit totalement rétabli dans cette partie de la république démocratique du congo c'est sous le régime félix tchisekedi que la république démocratique du congo a augmenté son bidet jusqu'à 16 milliards ça c'est un indicateur de croissance objectivement verifiable personne ne peut douter c'est avec félix tchisekedi que la voix de la rdc est aujourd'hui entendu à travers le monde l'embargo qui était prologé de manière injuste a été levée parce que la rdc a parlé et a grondé c'est un bilan très important et de son côté la population congolaise reste partagée sur le bilan de l'actuel président de la république félix tchisekedi notre équipe était dans les rues pour interroger les quinoa les détails dans ses reportages de mariana le condo il devient désormais le magistrat suprême l'avenir de toute une nation repose désormais sur ses épaules c'est le 24 janvier 2019 que le chef de l'état félix santoin tchisekedi chilombo avait officiellement accédé à la magistrature suprême quatre mois après son accession au pouvoir les avis sont partagés sur son bilan pour certaines personnes interrogées dans le rue des kinshasa félix tchisekedi a un bilan largement positif à présenter à la nation est bien largement positif c'est le moi s'engage que moi largement positif en tout cas il ya des avancées significatives en tout cas c'est le plan sécuritaire on était sous embargo plusieurs années vraiment tout cas mais le président des républiques il a fait plaisir avec eux jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui les pays n'est plus l'embargo on peut se procurer des âmes d'une manière ou d'une autre économiquement les budgets a quand même grimpé vraiment tout cas on était 7 milliards 6 milliards on aime aujourd'hui à 14 milliards 16 milliards 13 milliards c'est quand même un peu visible en tout cas le pays était enfoncé le président de la république a trouvé ces pays dans un trou tellement profond que les défis à rélevé était vraiment énorme à dire d'emblée comme ça dans quatre ans un bilan concret de ce qu'il a fait moi je vois qu'il ya beaucoup plus de positivité beaucoup plus des votés dans la façon de faire si le zan le plébiscite comme le meilleur chef que la république démocratique du congo a connu d'autres par contre évoquent une gestion chaotique du pays par l'actuel locataire du palais de la nation les prix des denrées a pris pratiquement l'ascenseur avec presque mille pour cent et quand on prend la sommation de tout ça j'ai l'impression que il est difficile même d'établir un bilan c'est un bilan quasiment inexistant au regard des promesses faites Le bilan est négatif. Parce que tout le monde va me faire mal. Tout le monde va me faire mal. Sauf que je suis en train de me faire mal. Je suis en train de me faire mal. Sauf que l'État ne va pas me faire mal. Je ne vais pas me faire mal. Je vais me faire mal. Je vais me faire mal. Je vais me faire mal. Il essaie de signaler que les prochaines élections doivent se tenir en décembre de l'année en cours. Et le nouveau président qui sera élu doit prêter serment le 24 janvier 2024. Autre chose à présent. Sachez que le Premier ministre est arrivé dans l'après-midi de ce mardi 24 janvier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga, Jean-Michel Samal Kondé, qui s'est fait accompagner de quelques membres de son gouvernement, séjourne dans cette partie du pays pour sensibiliser la population à s'enrôler massivement pour effectuer un choix responsable les jours des élections. C'est un reportage de Joël Isselona. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaluken de Kingé a été accueilli à son arrivée à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga, par le gouverneur de province, les autorités locales, mais aussi par une marée humaine venue lui souhaiter la bienvenue dans cette province qu'il préfère. Le chef du gouvernement a fait savoir qu'en marge du lancement officiel des opérations de l'enrôlement et d'identification de la population dans cette deuxième ère opérationnelle, c'est l'occasion pour lui, avec toutes les autorités locales, de lancer l'appel à la population pour l'appropriation du processus électoral. Je voudrais donner un message de salutation à cette population du Okatanga, dans l'excellence que je le ferai dans la République, Pélix Centrale Tchèque et de Chulombo, et ensuite venir annoncer que dans le cadre du processus électoral, dans notre corolle, nous devons sensibiliser à l'appropriation du processus électoral. Et comme je l'ai annoncé dès demain dans cette deuxième zone, l'enrôlement et l'identification de notre population, ce sera une occasion pour moi et avec toutes les autorités locales pour faire cet appel justement à cette appropriation au processus électoral. Nous sommes très contents de couler ce sol, et nous allons apporter notre message non seulement dans le cadre de la rencontre populaire que nous allons avoir, mais aussi avec nous de nous. Visiblement, Samalou Kondé tient à la bonne marche du processus d'enrôlement et d'identification de la population de la province du Okatanga. Et bien avant, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu les chefs de la direction du groupe Kenya KCB Paul Rousseau, ces derniers étaient conduits auprès du chef de l'exécutif par l'administrateur, directeur général de cette banque, Olivier Meiserberg, venu présenter ses civilités et les nouveaux partenariats entre le groupe KCB et la TMB. On retrouve une fois de plus, Joël Isselouna. La banque TMB a désormais un nouveau partenaire. Il s'agit du groupe Kenya KCB. Son représentant a été reçu par le com-ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé. Paul Rousseau est venu lui présenter ses civilités et le nouveau partenariat de son groupe avec la banque TMB. Il a été conduit par Olivier Meiserberg, l'administrateur, directeur général de la TMB. Pour Olivier Meiserberg, le partenariat entre les deux parties est une synergie qui sera bénéfique tant pour la TMB que pour la KCB. Le partenariat entre les deux parties est une synergie qui sera bénéfique tant pour la TMB que pour la KCB. Nous sommes venus présenter nos civilités. Comme vous le savez, il y a un partenariat qui a été dénoué entre la TMB et le groupe KCB du Kenya qui est entré dans l'actionnariat de la TMB. La TMB fait maintenant partie d'un groupe et nous sommes venus présenter nos civilités en premier ministre étant donné que le CEO du groupe KCB est présent ici. C'est M. Paul Rousseau qui est venu pour la visite. La TMB fait partie maintenant du groupe KCB mais la TMB restera TMB. Donc vous allez toujours voir le logo TMB, ça ne change pas l'identité. TMB reste l'identité TMB. Les équipes TMB restent les équipes TMB. Donc en fait, c'est intégré dans un groupe pour le mieux, mais non pas pour changer l'identité. Ce partenariat va se passer qu'en fait, la TMB a maintenant accès à des ressources du groupe pour soutenir nos clients. On va faciliter les transactions pour nos clients dans la sous-région, mais en même temps, on va bénéficier des compétences du groupe KCB comme eux vont également bénéficier des compétences de la TMB. En fait, la TMB a beaucoup de compétences et des valeurs, donc qui s'inspire auprès de la TMB comme la TMB s'inspire auprès du groupe. Et les synergies concrètes, comme l'a dit le CEO, sera au bénéfice de toutes les parties consommer. Créer en 2004 à Lubumbashi, au Katanga, sous l'impulsion de Robert Lévy, Trousse, Marchand, Bank & Tech, ses grands groupes bancaires, pour donner plus de satisfaction à ses clients. Avant de s'envoler, toujours pour Lubumbashi, le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, a accordé une audience aux coordonnateurs des affaires maritimes et des investissements de l'Indonésie. Il ressort de cet entretien que la coopération Sud-Indonésie et RDC se portait bien. Les deux pays entendent construire un partenariat dans les secteurs de l'environnement pour un développement durable. Suivez Lououd, Tobissar, Pajaïta, au micro de Joël Isselona. Merci beaucoup. Mon président m'a chargé de transmettre ses félicitations et toute sa sympathie au gouvernement de la République du Moyen du Congo. Il y a deux choses que nous allons faire avec le gouvernement de la République du Moyen du Congo. La première sera la collaboration autour des tourbières. Ce sont là les sujets qui vont créer des crédits carbone pour les deux pays. Si nous pouvons le faire ensemble avec le Brésil, la RDC et l'Indonésie et le Brésil, ce sera une très bonne puissance, capacité de négociation au niveau international concernant les changements climatiques. La République démocratique du Congo est un pays très riche. Si nous pouvons travailler ensemble la RDC et l'Indonésie, nous serons capables d'emmener de la prospérité pour nos peuples respectifs. J'ai beaucoup aimé et apprécié ma réunion avec son Excellence le Président de la République, Félix Sekeidi, à Davos, en Suisse. Et à cette réunion, il y avait aussi la vice-première ministre en Chant de l'Environnement, Eve Massoudi. Nous croyons que nous pouvons aller très rapidement dans la mise en œuvre de ces points de manière particulière. La deuxième chose que nous avons discutée avec son Excellence le Premier ministre, c'est de pouvoir partager nos expériences en se concernant comment nous nous engageons dans la gestion de nos ressources minérales qui sont cruciales pour le changement climatique. Et ce que nous avons discuté, c'est que dans notre cas en Indonésie, nous faisons en sorte que chaque résultat, bénéfice qui émane de nos ressources minérales puisse aller pour le bénéfice de notre peuple, les Indonésiens. Et le Président, son Excellence Félix Sekeidi, m'a dit que c'est exactement la même approche qu'il a désormais de manière à ce que les ressources bénéficient d'abord au peuple congolais. Les prestataires de COVID-19 étaient en sit-in ce mardi 24 janvier devant le siège de l'Inspection générale des finances. Ces derniers réclament le paiement de leur prime de 10 mois. Ils accusent l'IGF de bloquer le processus de paiement de leurs arriérés. À son tour, l'IGF a renvoyé ses manifestants auprès du ministre des Tutelles. La détérioration des situations des droits humains à Kabambar et dans la province du Maniema préoccupe au plus haut point le ministre des Droits Humains Albert Fabrice Puella. C'est ce qui justifie les échanges entre les sénateurs nationaux et provinciaux du Maniema ainsi que les notables et les numéros 1 des droits humains en RDC en vue de trouver des solutions durables. Les détails dans ce reportage de Joël Isselon. Conduite par l'ancien Premier ministre et sénateur Augustin Matatapouniou Mappon, cette délégation composée des députés nationaux, provinciaux et sénateurs du Maniema a échangé avec le ministre de Droits Humains Albert Fabrice Puella sur la solette la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans cette province, notamment à Salamabila, dans le territoire de Kabambari. La quête du président de la République, son excellence Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, c'est que les Congolais, d'où ils soient, se sentent à l'aise, se sentent libres, vagues à ses occupations, jouissent de tous ses droits d'aller, de venir, de vivre en paix. On ne peut pas admettre en plein XXIe siècle qu'un homme puisse faire la loi aux côtés des institutions légalement établies et imposer la charia, se mettre à flageller, à dénider des êtres humains qui sont dans leur pays et ça, ça avilie l'image de notre République et nous ne pouvons pas l'admettre. On a prétendu qu'on ne peut pas arriver à ces milieux-là mais je pense qu'il y a lieu d'y arriver, rassurer nos compatriotes que le gouvernement prend à bras les corps ce problème qui nous préoccupe au plus haut point. Juste après l'entretien avec la délégation des élus de la province du Manima, le ministre Puella s'est entretenu sur la même question avec David Mouzizi, notable de Kabambaré et Mireille Safalani, présidente nationale de l'association Avant tout le Congo et femme leader du Manima. Ils ont à l'issue de cette rencontre formulé quelques recommandations à l'État congolais à qui ils ont demandé d'imposer la paix en rejetant toute négociation avec ce groupe Maïmaï et ont encouragé le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre des droits humains ainsi que le ministre de la Défense à se rendre sur terrain pour rassurer la population qui se sent abandonnée à son triste sort. Fabrice Puella condamne avec fermeté les actes de torture et de violence perpétrés par le groupe rebelle à Salamabila dans le territoire de Kabambari, province du Manima contre les paisibles citoyens sans défense. Le mandat célébre c'est 24 janvier la journée internationale de l'éducation initiée par les Nations Unies. Cette journée vise à faire comprendre à l'humanité que l'éducation est le socle des bases pour un développement durable. Cette année, le thème retenu est investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité. Hilarie Mouhi nous fait le point sur cette journée. Le 24 janvier de chaque année, le Monde célèbre la journée internationale de l'éducation. Cette journée a été initiée le 3 décembre 2018 par l'Assemblée Générale des Nations Unies afin de sensibiliser au rôle que joue l'éducation dans la paix et le développement. Car, pendant plusieurs années, dans certains pays du monde, l'éducation n'est pas accessible à tous. C'est d'ailleurs le cas en Afghanistan où les filles et les femmes sont privées de leur droit d'apprendre, d'étudier et d'enseigner. C'est que condamne l'UNESCO et qualifie d'atteinte à la dignité humaine et aux droits fondamentaux à l'éducation. En 2023, le thème de la journée est investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité. Voilà donc une occasion pour la République démocratique du Congo de faire son bilan en termes d'avancée éducationnelle depuis le lancement de la gratuité de l'enseignement. Je peux vous dire que la RDC a fait une énorme amélioration en termes d'accès à l'éducation. Et là, les chiffres sont là pour le prouver. Nous avons le nombre, on parlait de 5 millions d'élèves ou encore au-delà qui n'avaient pas accès à l'éducation aujourd'hui qui ont maintenant accès à l'éducation. Et ça, c'est grâce à l'enseignement et à la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, 244 millions d'enfants et de jeunes ne vont pas à l'école et 771 millions d'adultes ne maîtrisent pas les compétences de base en alphabétisation. Selon les statistiques de 2020, en République démocratique du Congo, 29% de la population âgée des 15 ans et plus sont analfabètes, ce qui explique et justifie encore plus la motivation du chef de l'État d'éradiquer et l'analphabétisation à travers le programme de la gratuité de l'enseignement de base. Et puis, tous ceux qui ont construit illégalement sur le long des rivières et sur les sites non édificandis verront leur maison être démolie. C'est en tout cas l'une des décisions prises par les autorités après les dernières inondations qui ont sécoué la ville de Kinshasa. L'opération de destruction de toutes ces constructions anarchiques va démarrer ce mercredi 25 juillet 2023. Les équipes de l'hôtel des villes seront déployées sur le long des rivières Founa, les détails dans ces récits des gens si Rachidi. Ceci est mercredi 25 janvier que l'hôtel des villes de Kinshasa voit lancer l'opération de démolition des constructions anarchiques le long de la rivière Founa. Les équipes du gouverneur Ngobila vont être déployées sur terrain pour nettoyer cette partie. Elles seront sur le blois voir Lumumba et vont aller jusque sur l'avenue Bokasa le long de la rivière. Les autorités de la ville sont catégoriques. Il faut protéger la population face aux éventuelles inondations. Cette décision fait suite aux instructions fermes du chef de l'État aux premiers citoyens de la ville de Kinshasa celle de détruire toutes les constructions anarchiques. L'hôtel des villes de Kinshasa demande à tous ceux qui ont construit des manières illicites de bien vouloir quitter les lieux au plus tard c'est mardi 24 janvier dans la soirée. Parlant santé pour terminer les infections urinaires chroniques sont fréquentes surtout chez les femmes parmi les causes on cite entre autres la mauvaise hygiène le rapport sexuel non protégé la cystite est aussi citée parmi les causes de l'infertilité chez la femme. nos reporters ont interrogé le docteur Alfred Kangui il est au téléphone de Rachel Ngole le cystite aiguë sont des infections très fréquentes chez les femmes le plus malchanceuses peuvent en avoir plusieurs dans la même année le cystite aiguë figure parmi les causes de l'infertilité surtout chez la femme comme l'indique le docteur la cause peut être infectieuse la cause ça peut être dû aussi à l'infection sexuellement transmissible entre autres les chèvres de filles les veillages les gounococci les tricots tricots donc tricomone vaginage chez les femmes tout ça on peut attraper ça à travers les rapports sexuels non protégés vous pouvez attraper des infections et puis si c'est pas bien soigné ça peut entraîner beaucoup de complications c'est que vous appelez sa conséquence il y a des conséquences primaires et secondaires et si on soigne après la résilience c'est bien soigné encore on ne va pas tomber dans les risques d'infertilité de part et d'autre chez nous et chez les femmes de la survenue des symptômes il est conseillé de consulter un médecin l'automédication est tout simplement à éviter fin de cette édition du journal place au rappel des titres panique c'est mardi à Goma la population était sous les chocs après l'atterrissage risqué d'un avion de FRDC le gouvernement rwandais confirme avoir visé l'avion militaire congolais et demande à Kinshasa d'arrêter cette agression il n'y a aucune réaction des côtés de Kinshasa 24 janvier 2019 24 janvier 2023 cela fait exactement quatre ans que Félix Tshisekedi devenait le cinquième président de la RDC une messe d'action des grâces a été organisée par l'union pour la démocratie et le progrès social à la cathédrale Notre-Dame des Linguala à cette occasion et pendant ces temps le premier ministre est arrivé dans l'après-midi de ce mardi 24 janvier à Lubumbashi chef-lui de la province du Okatanga objectif sensibiliser la population sur le processus électoral ce journal est complètement terminé merci de votre attention soutenue au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501